Cette image est prise le 18 juillet 2024. Vous voyez bien, il s'agit du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Famé Ndongo, élite du Sud, qui reçoit le premier ministre Dion Gouté à Crébi. Qu'est-ce que Dion Gouté allait faire à Crébi et quel est le sentiment qu'on avait jusqu'à là de Dion Gouté, du moins, après les analyses du docteur Aristide Mounod, lorsqu'on a vécu ensemble le saga entre le ministre Fekafoutre ou encore cette crise interne qu'on a eu lieu entre les ministres de l'Ordre de 82. D'abord, ce que Dion Gouté allait faire à Crébi et par la suite... Bienvenue à Boraux, zone industrielle portière de Crébi. Nous sommes aussi de support. La vie panière qui s'en a envie de vivre l'inauguration officielle de la 6e financière du Cameroun. Nous sommes aussi de support. un géant dans la fabrication du ciment et d'autres agrégages. Avec nous, le traiteur afrique, James Selye, pour faire plus connaissance avec cette société. Bonjour, monsieur James Selye. Bonjour. Alors, comment présentez-vous Simpor ici à Crébi ? Nous appartenons au groupe TCC. Le groupe TCC, c'est 112,5 millions de tonnes de ciment dans 14 pays. Nous sommes le troisième producteur mondial avec cette capacité, mais nous sommes le premier avec la technologie d'argile calcinée au monde. Nous sommes les premiers au monde. Simpor, c'est la société qui est présente sur le continent antique dans trois pays, Côte d'Ivoire, Cameroun et Ghana. En Cameroun, avec le ciment que nous aurons aujourd'hui, nous avons une capacité de 400 000 tonnes d'argile calcinée et 1,2 million de tonnes de ciment. Nous respectons l'environnement et avec le capital humain que nous avons, nous fabriquons ce ciment vert avec les matières premières de Cameroun. Cette technologie unique au monde permettait de fabriquer les ciments avec l'argile calcinée. En plus, puisqu'on va utiliser les matières premières de Cameroun, nous allons contribuer et l'économie de Cameroun avait toujours en tête le développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tchemp. C'est libre. Vous l'avez compris, la nouvelle usine de ciment permettra de réduire significativement la dépense du pays en ce moment important. Il y a aussi le volet création d'emplois directs et indirects en amour. Le Cameroun est une terre d'opportunité, une terre d'attractivité, un meilleur risque. Ici déjà, à Boro, une quinzaine d'industries sont installées, une trentaine sont en cours d'installation. Voilà donc comment va le Cameroun. Ici, à Boro, je signe Laurentine Bocono, envoyé spéciale Ciat. Ensuite, l'analyse de Dr Aristide Monod sur le Premier ministre et le poste qui l'occupe. Moi, il savait que Diangout on ne pouvait pas laisser la faire entre Combi et Samuel comme ça là sans intervenir. Donc voilà, on va maintenant voir le rôle que le Premier ministre joue dans cet imbrébio là qui existe depuis un bout. On va d'abord faire l'étalage avec ces propos du conseiller spécial de Maurice Camteau, Albin Zongan, qui se prononce sur le rôle du Premier ministre. Et par la suite, on va prendre Aristide Monod qui vous donne le bilan de Diangouté dans la résolution de plusieurs crises qu'il a connues depuis son arrivée à ce fauteuil-là de deuxième personnalité le plus important selon la Constitution ou alors selon le fait qu'il implémente les directives du chef de l'État. Suivez d'abord Albin Zongan et la suite, c'est dans un instant. Disgression là. Si on revient sur le gouvernement, le Premier ministre, selon vous, il doit continuer à pouvoir gérer cette équipe gouvernementale? Est-ce que le Premier ministre gère l'équipe gouvernementale ou pas de quoi? Le Premier ministre est là pour remplir leur ganigramme. Il ne gère quelle équipe gouvernementale? Il connaît qu'on nomme un ministre comment? Il peut proposer la nomination de quelqu'un? Je préfère même le président de l'Assemblée nationale. Il gère même un budget. Non, c'est le secrétaire Jacques qui gère, mais au moins un budget. Non, non, laissez-moi tout ça. C'est l'ensemble des choses que je dis qu'il faut corriger. On dit, le président nomme le gouvernement sous proposition du Premier ministre. Et on nomme même les ministres avant de nommer le Premier ministre. Mais vraiment, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il n'y a pas de Premier ministre au Cameroun. Il y a un monsieur qu'on a mis quelque part et on lui dit que si on appelle les ministres, tu arrives le Premier. C'est tout. Donc, pour vous, c'est un poste inutile comme dit M. Barrafa? C'est un poste inutile. Utile, inutile. On peut le sacrifier. Le sacrifier qu'il existait, on peut l'oublier comme on l'oublie souvent. Alors, si on peut parler de la taille du gouvernement ou pas? Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous voulez être au Premier ministre? Non, rien du tout. Je ne veux pas être découragé. La taille du gouvernement? 60 ministères? Le président de la République vous a dit que ce n'est pas des ministres. La taille du gouvernement, je crois qu'il y a 12 ministres au Cameroun. Le reste, c'est des noms des notables comme on donne à l'ouest les soples, les mwamba, les ceci. Ce ne sont pas des ministres. Ce sont des petits mangeurs. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il ne faut plus m'inviter. Bon, on va mettre fin à l'émission parce que je suis arrivé au terme. Pourquoi tu es arrivé au terme? Non, non, non. Merci, monsieur, monsieur Songan d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Mais, monsieur, monsieur. Il ne reste 5 minutes. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. Bonjour. Depuis la semaine dernière, les médias se livrent à l'évaluation du gouvernement Joseph Diangouti, le plus long gouvernement de l'histoire du renouveau. Nommé le 4 janvier 2019 après la mascarade électorale d'octobre 2018, ça fait plus de 4 ans que ce gouvernement est là. À la grande surprise de tous, avec tous ces décès en son sein et tous ces scandales toujours en dizaines de milliards, on se demande pourquoi l'homme du 6 novembre continue de faire confiance à ce gouvernement, même pas un réaménagement. Quelle évaluation pouvons-nous faire de l'arrivée du docteur Joseph Diangouti? Pour nous, il n'y a aucune évaluation possible. Il est difficile, quasiment impossible d'évaluer le premier ministre Joseph Diangouti et cette difficulté concerne tous les premiers ministres au Cameroun sous l'air du président Bia. Voici les raisons pour lesquelles nous disons qu'on ne peut pas facilement évaluer un premier ministre au Cameroun. D'abord, pour évaluer quelqu'un, il faut déjà savoir ce qu'il était censé faire, les objectifs qu'on lui avait assignés, ses missions spécifiques en le nommant. dans les démocraties évoluées, disons dans les pays normaux, on nomme un premier ministre et on lui assigne des tâches particulières, des attentes particulières avec son équipe. A la fin, si les objectifs ne sont pas atteints, on le offre. Mais chez nous, on nomme et on ne dit rien, du moins en public, on ne communique aucun objectif. On va donc évaluer les premiers ministres sur quelle base. Ensuite, le premier ministre au Cameroun sert des décors, un objet d'art institutionnel. Certainement, le premier des ministres, c'est lui dont on lit le nom en premier à chaque réaménagement ou remaniement. Certainement, c'est lui qui se place avant tous les ministres lors des cérémonies publiques. Mais au fond, les premiers ministres au Cameroun sont des pots de fleurs gouvernementaux. Cela parle même de la constitution et de l'effectivité du pouvoir présidentiel qui font du président de la République l'hyper-pacron du pouvoir exécutif, l'hyper-pacron même de l'appareil dirigeant un quasi-empereur. Les autres étant réduits en simples valets de simples enfants de course. Certains constitutionnalistes disent que nous sommes dans un système semi-parlementaire. Les autres parlent de semi-présidentialisme où eux, ils voient leur semi-là où on ne sait pas. Dans un système où tout est concentré entre les mains du président, de jurer comme de facto, eux, ils voient leur semi-là où. Semi-ceci, semi-cela signifie qu'il y a quelqu'un qui discute le pouvoir présidentiel avec le président, qu'il y a concurrence, un rapport de force. Quelqu'un qui gère le pays comme son restaurant, son tourne-d'eau, arrête les finales de la Coupe du Cameroun pour envoyer les deux équipes au tir au but sans avoir joué les prolongations juste parce qu'il est fatigué d'attendre la fin du match. Les constitutionnalistes voient les semi-là où. Semi-présidentialisme veut dire que le Parlement peut ouvrir la bouche quand le président parle. Une chambre d'enregistrement et d'applaudissement avec un président de l'Assemblée nationale et un président du Sénat littéralement couché devant le président, on peut parler de semi-parlementarisme. Comment ? On est plutôt dans un présidentialisme monarchique parce qu'en plus de l'institution présidentielle qui est hyper-dominante, le président lui-même est hyper-dominant. On lui fout d'ailleurs un terrible culte de personnalité. Que peut-on attendre d'un premier ministre dans le bicéphalisme qui doit être effectif au niveau de l'exécutif ? La constitution dit le président nomme le gouvernement sous proposition du premier ministre. Que Joseph Diangouté lève le dos aujourd'hui et nous montre un seul ministre qui est le fruit de sa proposition. Les premiers ministres font seulement leur proposition là et dans le quartier puisque chez nous on ne fait même pas semblant. Le jour où on nomme le premier ministre c'est le même jour où on nomme aussi les autres ministres. Le premier ministre propose les ministres là à quelle heure étant encore au quartier ? Ailleurs, même pour des besoins de cosmétiques politiques on nomme d'abord le premier ministre après on attend parfois même des jours pour nous laisser aussi croire que le premier ministre a eu le temps de faire ses propositions. De toute façon pour nous le premier ministre ne propose personne. Il ne forme aucun gouvernement par conséquent il n'est responsable de rien parce qu'il est de façade. Il n'est pas responsable de l'équipe gouvernementale qui a toujours eu des gens qui méprisent le premier ministre. Il n'a donc pas à répondre de leur contre-performance. On ne peut donc pas l'évaluer. En plus nos premiers ministres avant leur nomination ils sont quoi dans l'appareil gouvernemental ? Pas grand chose ils ne sont pas puissants. Peter, ma famille me sont ressortés de la CDC Inoni Ephraim secrétaire général adjoint de la présidence de la République Philemon Yan simple secrétaire général adjoint de la présidence de la République John Gauté simple ministre chargé de mission à la présidence de la République Le président ne nomme jamais des gens puissants à la primature et probablement il le fait intentionnellement. Il cherche des personnalités de seconde zone. On dirait des gens que ses dragons et lui peuvent facilement manœuvrer à volonté. Dans la même veine les premiers ministres au Cameroun sont littéralement encastrés dans un paraméclage institutionnel qui bloque totalement leurs bras et les rendent encore tout petits. En amont nous avons les tout puissants LGP qui sont comme des substituts du président des vice-dieux. Il reste seulement qu'ils commencent à gronder publiquement les premiers ministres et en aval on a les secrétaires généraux des services du premier ministre ce sont les vrais hommes du président là-bas ces vrais hommes loyaux qu'il met certainement pour limiter et surveiller les premiers ministres. Les premiers ministres au Cameroun sont seulement là comme ça juste pour garantir leur groupe protocolaire avec l'inflation et l'intensification des hautes instructions avec les taxes fausses chaque fois qu'on sent que l'argent est beaucoup quelque part le premier ministre est simplement un spectateur du spectacle gouvernemental spectateur c'est même disons qu'il est téléspectateur quand Gait Covid Gait clash entre la team ligne off-shock à 1465 et la team tax force le premier ministre regarde tout ce spectacle comme Hercule qui regarde impuissamment le combat astral entre Sengoku et Végéta bonne journée à tous on va dire quoi sacré conseiller spécial tu présentes comme tout voilà pourquoi Abel Zongarin se pète non ce n'est pas une vue de l'esprit tenez par exemple pourquoi est-ce que Dion Gouti n'a ni d'honneur pour son nom ni pour son prénom comprenez il est dans le gouvernement depuis 2019 c'est à dire à peu près 5 ans déjà mais son nom ne dit rien pour lui rien pour sa personne rien pour son autorité rien pour sa dignité rien pour pour son honneur rien pour sa fiété rien pour son orgueil son prénom aucun aucun pouvoir aucun respect aucun égard aucune attention aucune prise en compte aucune parole aucun parce que voyez-vous la guéguerre qui se passe entre la fédération camerounaise de football et son ministère de tutelle normalement c'est le premier ministère qui devait régler cette affaire là mais où en sommes-nous ? question a-t-on autant méprisé au Cameroun un premier ministre dans toute l'histoire de cette fonction depuis André-Marie Bida en 1957 en 42 ans de magistère suprême Paul Biya a-t-il autant laissé humilier un premier ministre qu'il a nommé comme il le fait avec John Goutte ? tout vient de la présidence les hautes instructions aux présidences les très hautes instructions aux présidences les ordres aux présidences les contre-ordres aux présidences les taxes aux présidences les comités aux présidences les informations aux présidences les marchés Covid aux présidences les noms des prestataires aux présidences les marchés Cannes 2019 aux présidences les noms des prestataires de la Cannes 2019 aux présidences le limouselage des entraîneurs aux présidences la nomination des entraîneurs aux présidences le limouselage des staffs de Lyon aux présidences la nomination des staffs de Lyon aux présidences finalement quel est l'horreur que joue le premier ministre ? tout va à la présidence les ministres lorsqu'ils ont les couloirs là-bas et bien ça passe les chefs d'entreprise ils étaient fiers quand on les voyait sur l'image la soirée du verre les présidents des associations les chefs des partis politiques quand ils ont les entrées à la présidence ils sont contents les directeurs généraux aux présidences les comptes rendus aux présidences les informations aux présidences et si et si ce poste était finalement une unité dans ce pays si un premier ministre n'a rien à faire aucun travail dans un gouvernement autant le libérer et supprimer le poste si l'on n'a un premier ministre qui se tourne les pouces on s'attend au moins à ce que le président soit au feu et au moulin puisque tout le travail est supposé remonter à lui mais rien même le président de la république d'or se prélasse finalement finalement l'on comprend pourquoi le pouvoir de l'état se retrouve ailleurs entre les mains du chef des gants des braqueurs des caisses de l'état des imbéciles heureux qui naguent et maltraitent en toute impunité le peuple et comme le mot démission n'existe pas dans notre dictionnaire du renouveau et bien les inscriptions massives sur la liste électorale deviennent une obligation voilà